Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour savoir si une forme quadratique qui nous est donnée est bien sous la forme de carré, de forme linéaire, linéairement indépendante. Alors on va revenir sur ces termes juste après, mais en fait, en gros, cette question, elle revient à demander est-ce que la forme quadratique qu'on nous donne, on lui a appliqué l'algorithme de Gauss avant ou pas ? Parce que pour rappel, l'algorithme de Gauss, il va nous renvoyer une forme quadratique sous cette forme-là, et nous, notre question, c'est de savoir si, oui ou non, ces trois formes quadratiques-là sont sous la bonne forme, c'est-à-dire si elles ont traversé, entre guillemets, l'algorithme de Gauss. Alors du coup, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le terme de forme linéaire. Qu'est-ce qu'une forme linéaire ? C'est une forme un peu particulière en mathématiques qui a pas mal de propriétés intéressantes et ce qui est bien aussi, c'est que les formes qui nous sont renvoyées par l'algorithme de Gauss, elles sont linéairement indépendantes. Les formes linéaires indépendantes sont forcément linéairement indépendantes. C'est pour ça que j'ai mis linéairement entre parenthèses. Donc du coup, notre question, ça va être de savoir si chacun des trucs dans le carré, eh bien, sous forme linéaire, linéairement, du coup, indépendante. Alors c'est parti, alors voici la méthode, elle est issue de la fiche complète que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et donc, je vous propose, donc ça c'est un peu formel, je vous propose plutôt trois exemples qui vont nous permettre de voir toutes les possibilités que nous offre cette méthode. Donc c'est parti, alors dans un premier temps, on nous donne cette forme quadratique. Alors, on va traiter d'abord la première. Alors, on a cette forme quadratique-là, et on doit vérifier que le nombre de formes linéaires est inférieur au nombre de variables. Alors, la forme linéaire, c'est quoi ? C'est le truc qui est dans le carré. Par exemple, là on a un carré, donc la forme linéaire, c'est ceci. Attention, il ne va pas y avoir le 9. Le 9, il n'est pas dans la forme linéaire, étant donné qu'il n'est pas au carré. Après, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est mettre le 9 au carré et le rentrer dans la forme linéaire. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose. On verra un peu plus tard pourquoi. Ensuite, donc là on a une première forme linéaire. Là, on a une seconde forme linéaire ici, parce qu'on a une seconde forme qui est dans un carré. Donc du coup, on a deux formes linéaires. Combien on a de variables ? X et Y, on a deux variables. Donc le nombre de formes linéaires est égal au nombre de variables. Donc du coup, cette forme quadratique peut être sous la bonne forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les Li sous forme de produits scalaires. Alors, voilà, là vous voyez l'exemple. Donc ça paraît assez compliqué. Mais en fait, c'est vraiment un truc tout simple pour dire que là, on a deux formes linéaires. Donc on aura L1 et L2. Donc je vais écrire ça ici. L1 et L2. Et du coup, notre L1, qu'est-ce qu'il vaudra ? Alors attention, je dois mettre L1 et je dois écrire les variables. Là, on a deux variables, X et Y. Donc à côté de L1 et L2, j'ajoute X et Y à chaque fois, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout simplement récupérer ce qu'il y a là. Alors si on regarde un peu la méthode, là j'ai mis lambda1X1 plus nanana plus nanana. En fait, ce que j'appelle lambda1, c'est une constante. On va voir ça. Par exemple, là, dans cette première forme linéaire L1, du coup, je vais avoir X plus 2Y sur 2. Et moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt 1 demi de X plus, donc 2 sur 2, ça fait 1, plus 1Y. Donc je vais l'écrire 1 demi de X plus Y, comme ceci. On a bien quelque chose sous cette forme-là, c'est-à-dire constante fois variable plus constante, que je n'ai pas mis parce que c'est 1, fois variable. Constante, variable, plus, etc., plus constante, variable. Donc on a bien quelque chose sous cette forme-là. Et maintenant, il va juste falloir l'écrire sous forme de produit scalaire. Alors nous, on n'a pas encore vu le produit scalaire. Et bien, on va le voir maintenant. On va mettre des crochets comme ça. Et en fait, le produit scalaire, c'est quoi ? Et bien, c'est simplement toutes les constantes d'un côté et de l'autre côté, toutes les variables. Alors, ça, c'est évidemment dans ce cas-là. Dans un cas général, en fait, le produit scalaire, c'est un produit comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie toutes les colonnes entre elles et on additionne toutes les lignes. Par exemple, là, si on multiplie toutes les colonnes, on a bien 1,5 fois x et 1 fois y. Et si on additionne toutes les lignes, donc on aurait bien 1,5 x plus y. On retrouve bien ça. Mais normalement, le produit scalaire, c'est quand même quelque chose que vous avez dû voir pas mal de fois avant de faire cette méthode. Ensuite, du coup, on va s'entraîner à faire le produit scalaire pour la deuxième forme linéaire. Alors, du coup, c'est parti. Alors, oui, juste là, on voit bien que ça respecte bien la méthode. Toutes les constantes à gauche et toutes les variables à droite. Et du coup, pour la deuxième forme linéaire, alors comment faire ? Et bien, pareil, là, c'est déjà sous la bonne forme. Donc, pas de souci. x moins 3, y. Et ça, si on met sous forme de produit scalaire. Alors, on a 1 et moins 3. Donc, 1 et moins 3. Et on a x et y. X et y. Et du coup, si on multiplie toutes les colonnes et on additionne toutes les lignes, ça nous fait 1x et moins 3y. Et si on additionne le tout, ça fait x moins 3y. Et on a bien notre x moins 3y. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Donc, du coup, à partir de là, on a deux possibilités. Vous faites celles que vous voulez. Alors, nous, dans cet exemple-là, on va faire les deux pour bien comprendre comment chacune fonctionne. Mais en vrai, vous pouvez en faire qu'une seule en fonction des cas. Donc, du coup, la première possibilité, c'est de montrer que les lambdas pour chaque forme linéaire ne sont pas parallèles. Alors, ce que j'appelle les lambdas ici, c'est la colonne de gauche de notre produit scalaire. Donc, du coup, cette colonne et cette colonne. Et on doit montrer que ces deux colonnes ne sont pas parallèles. Alors, simplement, je vais sortir les deux colonnes. Donc, on a 1,5 et 1. On a également 1 et moins 3. Et du coup, est-ce que ces deux colonnes sont parallèles ? Eh bien, alors, soit vous voyez directement que non, ou soit, eh bien, il suffit de le représenter directement. Et vous vous rendrez compte que c'est pas parallèle. Alors, une façon assez intuitive, c'est de le dessiner. Donc, du coup, regardez, si je dessine, là, on aurait donc 1,5 et 1, 1,5 et 1. Ça ferait un vecteur un peu comme ça. Là, le vecteur 1 et moins 3. Donc, j'avance de 1, je descends de 3. Ça ferait quelque chose d'un peu comme ça. Et là, on voit bien qu'ils sont pas parallèles. Donc, du coup, de ce point de vue-là, on n'a pas de souci. Et du coup, là, on a bien montré qu'ils étaient pas parallèles. Et donc, du coup, c'est bien sous la bonne forme. Donc, du coup, je vais écrire OK. La deuxième possibilité, donc ça, c'était la première. La deuxième, c'est de montrer que le déterminant de la matrice associée aux formes linéaires n'est pas nul. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher le déterminant. Et qu'est-ce que j'appelle la matrice associée aux formes linéaires ? C'est quoi ? Et bien, c'est simplement, vous prenez les vecteurs qui sont à gauche et vous les mettez dans une matrice. Donc, on aurait 1 demi, 1, 1 et moins 3. On remarque bien qu'on a pris ce vecteur, on l'a mis là, et ce vecteur, on l'a mis à droite. Et donc, du coup, si on calcule son déterminant, on trouve moins 3 demi, moins 1. Donc, du coup, on voit bien que c'est différent de 0. Du coup, étant donné que ce déterminant, il est pas nul, on est bien sous la bonne forme aussi. Donc, je vais écrire OK. Alors, avant de passer à la suite, pour les exemples 2 et 3 qui iront un peu plus vite, je voulais juste vous faire remarquer deux petits trucs. Alors, dans un premier temps, là, vous remarquez qu'en fait, on regarde si ces vecteurs ne sont pas parallèles ou si leur déterminant n'est pas nul. Ça revient un peu à montrer que la famille associée à ces formes linéaires est libre, tout simplement. Vous pouvez vous référer aux vidéos sur les familles libres. C'est exactement ça. On montre que c'est pas parallèle ou que c'est différent de 0. Donc, on sait que quand une famille est libre, c'est que ces vecteurs sont linéairement indépendants. Et en fait, ça revient à l'énoncé. On doit montrer que la forme quadratique, elle est sous forme de carrés. Donc, c'est toujours le cas, puisqu'on a toujours des carrés de formes linéaires indépendantes. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que ces formes linéaires sont bien indépendantes. En gros, il y a vraiment un lien à faire par rapport aux familles libres. Ensuite, le dernier petit point sur lequel je voulais revenir, c'était ce 9 ici. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit que le 9, on pouvait le rentrer dans le carré. Donc, il se transformerait en 3. Mais en fait, fondamentalement, ça ne changerait rien. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, si je rentrais le 9 ici, on aurait un 3. Et du coup, ça veut dire qu'on aurait multiplié ce vecteur par 3. Donc, on aurait multiplié ce vecteur par une constante. Or, en fait, les vecteurs, quand on les multiplie par une constante, ça veut simplement dire qu'on les grandit. Donc, ce vecteur-là, au lieu de faire cette taille, il ferait peut-être cette taille. Mais en fait, nous, ça ne nous changerait rien, puisque dans les deux cas, ils ne seraient pas parallèles quand même. Peu importe leur taille, ils ne seraient pas parallèles. Et pareil pour le déterminant, en fait, la constante, elle ne va rien changer. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi il n'était pas nécessaire forcément de rentrer les constantes dans la forme qui est dans le carré, pour montrer que c'est bien sous la bonne forme. Donc, du coup, maintenant, on passe à l'exemple 2. Alors, on va refaire cette petite méthode depuis le début. D'abord, on doit vérifier que le nombre de formes linéaires est plus petit ou égal au nombre de variables. Alors là, on a combien de formes linéaires ? On en a 1, 2 et 3. Donc, vous remarquez que là, on a 3z². Là, c'est comme, en fait, si je mettais une parenthèse ici. Donc là aussi, c'est bien une forme linéaire quand même. Donc, on a 3 formes linéaires. On a combien de variables ? On a 2 variables. Donc, on remarque que le nombre de formes linéaires est plus grand que le nombre de variables. Donc là, ça ne respecte pas la condition 1. Donc, du coup, pour l'exemple 2, alors ça, c'était l'exemple 1. L'exemple 2, eh bien, c'est pas bon. Donc, c'est pas sous forme de carré de forme linéaire indépendante. Alors là, si jamais vous vouliez le mettre sous la bonne forme, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il faudrait tout développer et refaire l'algorithme de Gauss pour que, bah, on trouve quelque chose sous la bonne forme. Enfin, l'exemple 3. Donc, l'exemple 3, le voici. Alors, on va refaire la méthode depuis le début. Est-ce que le nombre de formes linéaires est plus petit que le nombre de variables ? Alors, on a 3 variables. 1, 2 et 3 formes linéaires. Donc là, pas de souci, on a bien le nombre de formes linéaires inférieures ou égales au nombre de variables, puisqu'on en a 3 dans les deux cas. Ensuite, on va mettre chaque forme linéaire sous forme de produit scalaire. Alors, on va mettre ça sous forme de produit scalaire. Comme on l'a fait tout à l'heure, Alors, la forme L1, c'est celle-ci, donc x, y, z. Elle est égale à x, plus y, plus z. Et du coup, ça, ça nous donne quoi en produit scalaire ? Et bien, ça nous donne 1, 1, 1, virgule x, y, z. Vous remarquez bien qu'on a 1x, plus 1y, plus 1z. Donc, x, plus y, plus z. Ensuite, la forme linéaire 2, donc L2, et on met bien x, y, z. Du coup, c'est moins x, plus y, plus z. Donc, moins x, plus y, plus z. Et là, c'est comme si j'avais moins 1, 1, 1, x, y, z. Et là, on a bien moins x, plus y, plus z. Enfin, la forme linéaire 3, donc L3, de x, y, z. Elle est égale à x directement, donc x. Et du coup, ça, ça nous donne 1, 0, 0, x, y, z. Vous remarquez que même si c'est nul, je mets bien le 0. Donc là, on a encore une fois deux possibilités. Soit on montre qu'à chaque fois, les constantes ne sont pas parallèles entre elles, ou soit on montre que le déterminant de la matrice n'est pas nul. Alors là, étant donné que la forme quadratique, elle a trois variables, donc pour se le représenter, il faudrait faire un plan à trois dimensions. Enfin, quelque chose à trois dimensions sur une feuille, c'est assez compliqué à se représenter. Donc je vous propose directement qu'on fasse la deuxième méthode, avec le déterminant. Mais si jamais vous arrivez à faire la première, aucun souci. Il y en a deux, vous faites celle que vous voulez. De toute façon, on a vu les deux juste avant. Donc du coup, pour le déterminant, c'est parti. On va calculer le déterminant de quoi ? Donc on recopie chaque colonne, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, donc 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, et 1, 0, 0, que je recopie. Donc après, c'est simplement un calcul de déterminant. Ça, normalement, vous avez dû déjà le voir. Par exemple, on peut prendre ce 1, barré et barré. Étant donné que ce 1 est en position plus, donc ça nous fait plus 1, fois le déterminant, 1, 1, 1, 1, comme ceci. 1, 1, 1, 1, 1. Alors vous remarquez, là, je combine les deux notations. Une fois, le déterminant, je l'ai écrit avec dette. Une autre fois, je l'ai écrit avec des barres. Ne soyez pas déboussolés, là. Pour le coup, écrire avec des barres, c'est comme si j'avais écrit dette. Donc du coup, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 1 fois, donc ça, je peux l'enlever, étant donné qu'il est en facteur avec le déterminant. Et 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et donc du coup, là, on trouve 0. Donc, étant donné qu'on trouve 0, on montre que le déterminant est nul. Et puisqu'il est nul, du coup, on n'est pas sous la bonne forme. Donc, ce n'est pas sous forme de carré de forme linéaire indépendante. Donc du coup, ce n'est pas bon. Donc, ce troisième exemple, il n'est pas bon non plus. Donc voilà, à travers ces trois exemples, on a balayé tous les cas de la méthode pour montrer qu'une forme quadratique était bien sous forme de carré de forme linéaire et indépendante. Donc, on a montré comment faire pour voir que ça l'est. Et on a également montré comment faire pour voir que ça ne l'est pas dans ces deux derniers cas. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera du signe et de la signature d'une forme quadratique. Du coup, à tout de suite.